bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenevote les managans pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde oueuf ou es ali très facile ou quoi il faut télécharger la partie à téléphone n'ayon ou t'invendé quoi au baza n'a kinshasa reprimoncati du congo basana comme raza ville république du congo facilement d'acquo qu'il faut récupérer bon on a dit là y'a mp7 orange mani n'a pas ou et yo esika ozali bon nouvel miami balais ali que ceux qui ont téléchargé application sonde oueuf et co tindi na code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde oueuf et la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux merci beaucoup de nous faire confiance bien vu dans votre émission grande tribune nous sommes le mardi 5 mars 2024 nous sommes à kinshasa capitale de la république démocratique du congo voici les quelques lignes d'actualité de ce jour la cour d'appel de kinshasa gombe promet de rendre le 14 mars ses arrêts sous la recto les requêtes en contestation des résultats provisoires des législatives provinciales des circonscriptions électorales de la gombe ngirin giri kintambo et makala dans la ville de kinshasa donc on va dire que ça sera pour le 14 mars le président de la république poursuivre son périple le lundi 4 mars il a été à il a été accueilli à doua au qatar officiellement pour le renforcement de la coopération et des échanges commerciaux entre les deux pays le conseil d'administration du groupe de la banque africaine de développement a approuvé un prêt de 117 9 millions de dollars à la rdc pour mettre en oeuvre le projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture n'étant pas invité à participer à la réunion virtuel prévu le 4 mars 2024 du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine pour examiner la situation dans l'est de la rdc et le déploiement de la mission de la sadec en rdc kigali existe des explications à moussafaki mamat assemblée nationale fin des travaux d'élaboration du règlement intérieur de la quatrième législature par la commission spéciale après un examen approfondi de 275 articles le document est en phase de taux l'étage à la commission technique la population de massisiru tchuré nira gongo nord qui vous a bénéficié des plus de 12 tonnes de vivres c'est un don de la fondation denise nyakiru chi se et kedi rapport sur la mort des chérubins okende et le procureur général après la cour de cassation firmem vende demande au parquet de poursuivre ceux qui répondent des coméra joue sa thèse de suicide à l'occasion du rassemblement pour une paix juste et durable dans l'est de la rdc jean-luc mélenchon a estimé que la france doit geler sa coopération militaire avec le rwanda et prendre des sanctions économiques et diplomatiques bienvenue à toutes et à tous dans votre émission deux sujets feront l'objet donc de cette ce magazine premièrement élection de gouverneurs et décentralisation quid deuxièmement justice congolaise force faiblesse et piste de solutions vous savez tout le monde se plaint de notre qualité de justice nos magistrats même les infrastructures judiciaires impousent parfois problème le traitement des nos juges les traitements financiers qu'est ce sont les forces les faiblesses et comment améliorer les secteurs de la justice voilà deux invités sur ce plateau maître gédéral collé la cadre de l'union sacrée de la nation il est également juriste scientifique merci beaucoup de prendre part à ce à cet échange merci pour cette marque de confiance et que la semaine passée j'étais avec vous ici et qu'aujourd'hui que je sois avec vous alors qu'il ya tout et n'est pas non plus des politiques qui défilent dans votre émission je me sens vraiment honoré et je profite de l'occasion pour saluer mon co débatteur qui sous la première fois je pense quand vous avez cité son nom je vais retenir une fois pour toutes et j'espère parce que j'ai quand même entendu parler de lui que nous allons faire un débat républicain et un débat responsable et chacun va contribuer avec son offrande pour l'avancement de notre société exactement maître gédéral collé là merci beaucoup monsieur john didrick madimba cadre de la e s n porte parole porte parole de l'ANC partie chère madame marie josé il faut coup donc ici je présente à la population de salutations combolisées comme les présentons salutations combolisées de la part des salutations teintées de valeur des valeurs voilà grosso modo je ne veux pas entrer dans les détails et des salutations nous proviennent de la haute autorité de ma haute très haute autorité de référence madame marie josé il faut qu'on salue la population la très haute autorité des références voilà et je profite aussi des saluées heureuse aussi on va il n'y a pas de ça cet adjectif qualificatif mais ne mérite pas d'être placé je l'ai dit je répète avec fidélité madame malheureuse non non j'ai dit bien elle était je crois 14e j'ai dit et je me répète j'ai dit je répète que cet adjectif qualificatif ne mérite pas d'être placé madame ma très haute autorité de référence madame marie josé il faut qu'on n'a jamais été candidat malheureuse elle ferait le chemin le chemin à la population congolaise le chemin à toutes les femmes afin qu'un jour nous puissions avoir un pays combolisé je profite pour vous dire merci merci de m'avoir invité et je crois que comme le venait de dire mon frère citoyen congolais que nous passerons des très bons moments au profit de notre population merci beaucoup monsieur john didric madimba porte parole de l'aenc partie de madame josé foucou une dame que nous devons qui est finalement qui est vraiment encouragé parce que c'était la seule femme qui était candidate sur liste définitive c'est vrai que l'autre a assez désissé à la dernière minute elle est restée la seule évidemment parce qu'elle fraye le chemin je vous ai dit le chemin à l'équilibre sociologique nous espérons qu'un jour elle pourra peut-être être élue président de la république je crois que le peuple demeure dans cette expectative alors on va commencer rapidement mettre dans coller là un petit mot par rapport à cette réaction du rwanda le rwanda qui qui est contre qui demande des explications au président de la commission de l'union africaine monsieur moussa fachim ahmad pour n'avoir pas pris part à cette réunion de le sous le déploiement de la force de la sadec en république démocratique si ces points là je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence pour le rwanda qui autrefois disait qui n'est pour rien mais je ne vois pas pourquoi l'appui de force régionales en faveur de la rdc pour réindiquer tout ce qui est comme des forces négatives ça doit le déranger peut-être qu'ils veulent prendre part aussi alors que la rdc c'est un état souverain comme lui parce que les autres ont essayé un peu des fisticés du fait que comment l'union européen doit signer un accord de stratégie concernant les matières premières avec le rwanda moi j'avais un avis contraire pour dire que non le rwanda c'est un pays souverain il peut signer le contrat ou l'accord avec n'importe qui mais quitte à nous les congolais de pouvoir sécuriser nos minéraux et si nos minéraux sont sécurisés et qu'il ya l'autorité de l'état quelle que soit la lire ou l'ampleur de ce contrat là je ne vois pas ligne aux européens nous contraindre beaucoup de partenaires ont demandé que d'un corps on dit que c'était un renforcement de non seulement que ça va renforcer là ce que de renforcer la guerre le pillage des ressources non c'est à dire que il a pour moi c'est un acte plausible devant les évidences ou encore une démonstration devant les évidences que les rwandans ne passait il a été accompagné par l'union européenne qui joue la supercherie en fait donc c'est cette lettre la montre l'intention de l'union européenne mais en soi ils sont libres pour moi ils sont libres vous voyez parce que les rwanda c'est un pays souverain si le rwanda admettons que le rwanda paie dans cet accord là s'organiser à prendre le miette qu'il a ou l'argent qu'il a pour commencer à acheter les minerais quelque part donc normalement et pouvoir vendre à l'union européen il ya des accords commerciaux qui existent et qui existent bel et bien sur le plan international vous savez que nous sommes dans donc le somme dans la mondialisation où il ya des idées force la fragmentation mais même des députés européens qui sont contre ces protocoles d'accord oui c'est ce que j'ai dit donc non obstant la position des uns des autres moi je me dis ici nous étant que les pays souverains avec la puissance de l'état et si nous sommes capables de sécuriser nos minéraux n'allons pas donc pour moi c'est un chiffon cette histoire là parce qu'il suffit d'avoir une puissance et que le rwanda ne peut pas franchir nos frontières ou encore la rébellion ici de fantaisistes fraudatoires pour moi donc qu'ils ne sont pas dans la capacité de franchir nos frontières donc ça ne posera aucun problème et d'ailleurs moi je conseille les présents de la publique comme il nous a toujours dit que l'armée est en train de monter en puissance si notre armée est atteint un niveau où nous ne pouvons pas aujourd'hui être le dendon de face donc comme à l'exemple de l'angola donc aujourd'hui qui peut oser aller aller dire donc s'attaquer à l'angola non on sait que dès qu'ils attaquent le matin donc avant midi et en contrepartie ils auront du feu donc voilà un peu c'est que moi je peux dire mais maintenant qu'un gamme et je considère effectivement que c'est 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 quelqu'un c'est bon en fait je le vois un criminel sur le banc d'acquisés en train de plaider non coupable parce que ça ne s'explique pas donc le pays le congo c'est un pays souverain il peut signer les accords militaires avec n'importe quel pays et ça ne doit pas les déranger merci beaucoup maître j'ai des encolés là je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes aussi expert dans le domaine minier que vous connaissez bien le secteur donc votre opinion est une opinion scientifique alors monsieur john dedek madimba quel est votre avis par rapport à cette question oui bon ce que vous êtes aussi vous avez écrit un livre sous le pétrole oui et moi j'ai écrit un livre sur le pétrole la partie concernée c'est le graben alberti donc l'exploitation du pétrole le parc national des firongas qui est la partie la plus en dit de la réglementation du congo donc je suis d'abord heureux d'être en face d'un minier donc on est on est à la limite on est à la limite nous tous dans le même dans le même voilà dans cette même barque moi j'ai une avis j'ai un avis pardon j'ai un plus l'absusse j'ai un avis un peu partagé par rapport à mettre pour dire qu'aujourd'hui quand le président rwandais sort de son silence pour se plaindre du fait que la réunion et c'est l'union africaine qui a pris une décision pour statuer sur les déploiements des militaires les déploiements de des militaires des militaires de la sadek à l'est et de la préclomatique du congo sans inviter le rwanda ça c'est déjà quelque chose à mettre sur l'actif du président de la république mais une chose est vraie ça prouve encore que jusqu'au jour d'aujourd'hui l'afrique demeure dans les carcans des occidentaux ça prouve pourquoi ça le prouve le président revient d'une mission en belgique vous comprenez or la belgique est la capitale de l'union européenne vous comprenez ça veut dire qu'il ya eu une injonction on peut en déduire qu'il ya eu une injonction une injonction pour satisfaire un peu le congolais mais ça ce n'est pas une solution voilà pourquoi nous nous disons ceci moi j'ai toujours et je continue avec mon discours pour dire que la jeunesse la communauté la communauté congolaise vivant à l'étranger on devait se réunir avec le mouvement citoyen pour faire pression à la communauté internationale afin que la charte des nations unies soit appliquée le conflit à l'est du pays nous la plus grande solution de merde diplomatique la militaire ingénie je ne dis pas que j'ai écouté je parle très bien j'ai il n'y a pas une voie exclusive mais j'ai dit que parmi toutes autres solutions la diplomatie viendra remédier à ses grands problèmes la plus grande mais n'exclue pas qu'il est encore une autre solution pour matic je n'ai pas dit la solution exclusive non la plus grande j'ai quantifié c'est vraiment grande c'est à dire les solutions les plus petites voilà elle reste diplomatique pourquoi je le dis aujourd'hui avec la déclaration de l'union européenne soutenant le rwanda pour l'exploitation des minières et ça c'est grave pourquoi parce que nous sommes dans un contexte des guerres et nous nous plaignons mais c'est à nous de 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 notre pays oui la la sécurité de mer de l'apanage de congolais là c'est vrai mais aujourd'hui dans le contexte actuel nous nous plaignons de quoi de c'est que le rwanda vole nos minéraux vous comprenez et quand l'union africaine fait cette déclaration ça veut dire que l'union africaine apporte un soutien l'union européenne pardon l'union européenne apporte un soutien au rwanda par rapport à ce qui est fait illégalement vous comprenez par rapport à ce qui est fait illégalement aujourd'hui encore le président de la république par ses diplomats pas par ses multiples voyages à la recherche d'un équilibre le président de la publique vient d'arracher une bonne chose c'est quoi c'est qu'aujourd'hui l'union africaine arrive à tenir une réunion ou encore une pour statuer sur la question de l'est sans le rwanda là c'est suite nous avons quand même avancé mais nous devons rappeler la communauté européenne et la communauté internationale que dans ces conflits ils ont un rôle à jouer parce qu'il y a le rôle des organismes dans la résolution de conflits merci vous comprenez d'un s'il vous plaît il ya le rôle des organismes et aujourd'hui encore cette communauté doit reconnaître son rôle le rôle c'est quoi c'est de mettre en place l'application de la charte des nations unies d'accord qui condamne l'agression les agressions notamment qui est une situation content qu'on ne s'ajoute pas simplement aux condamnations mais c'est sans qu'on doit avoir une portée économique lorsqu'elle aura une portée économique le le coltan exporté par le rwanda sera frappé et lorsqu'elle sera frappé le rwanda sera obligé d'ailleurs pour voir que c'est un jeu on joue ils sont en train de jouer un peu un petit jeu parce que s'ils arrivent à appliquer la charte des nations unies je crois dans dans son article dans une trentaine de ses articles vous verrez que les coltans l'or exploiter parce que c'est cette sanction a pour portée économique avant d'arriver à une portée militaire comme on est avec la libye merci beaucoup on a compris votre avis monsieur john didik madimba alors on va pour la première thématique rapidement de l'émission élection de gouverneurs mais c'était encore là on va commencer par cette thématique élection des gouverneurs quel est votre est ce que vous vous êtes des ceux qui soutiennent l'accession au pouvoir au niveau des provinces par les élections au second tour au second degré ça veut dire les députés qui vont voter les gouverneurs est-ce que vous soutenez cette approche où vous pensez qu'il faut peut-être qu'ils soient élus au suffrage universel direct pour des certaines raisons que beaucoup dénoncent notamment la corruption des députés pro messieurs merci pour la question qui est trop intelligible mais je voudrais quand même dire à mon ami j'ai apprécié ses analyses mais je voudrais moi demeurer en maîtresse absolue par rapport à ma position pourquoi parce que étant que chercheur je lis beaucoup la relation internationale ou la diplomatie je suis tombé sur un récit de pierre maillère qui était les conseillers diplomatique de charles de gaulle il dit c'est si qu'il n'y a pas de bonne politique étrangère en soi celle l'articulation et je reprends ces termes en disant entre notre stratégie de défense nos intérêts nos valeurs et notre connaissance approfondie des nations qui nous entourent peut donner à la politique étrangère sa cohérence vous comprenez donc au fait c'est question de l'articulation maintenant que nous connaissons tous que le rwanda a une vision expansionniste pour nos minerais et pour l'union européenne sans ambassade je veux dire ainsi ou encore le multinational cette guerre est considérée comme une activité économique donc rentable et que pour eux si la guerre la rdc termine aujourd'hui le pib mondial chittera il ne chittera pas parce que c'est la seule activité vous comprenez vous comprenez et mais c'est parce que eux ils préfèrent passer par deux voies mafieux ou mafieux si je dois dire ainsi pour pouvoir empêcher les congos à se développer et vous savez que ils ont estimé que si on laisse le pays comme le congo de devient comme aujourd'hui nous parlons d'arabie saoudite nous parlons de d'autres parce que là ils ont signé les accords de win win 50 50 ils se sont rendu compte que ces pays là aujourd'hui ils sont devenus tellement puissants et ils montrent qu'ils n'ont pas besoin d'eux alors c'est à nous d'avoir cette connaissance là nous préparer en conséquence c'est pour ça que vous voyez que même mobuto à un certain moment il a haussé le ton ce que c'est qui se fait ici chez nous c'est pas normal où vous voyez le multinational ou les européens les américains y compris il se donne de l'ex de donner la parole à willy ngoma par exemple qui parle qui parle qui est soi-disant rebelle ou soi-disant rwandais sur les sols congolais et que si cela pouvait se faire en europe ce monsieur devrait être coincident et il devrait dire que non donc il s'agit d'un imposteur il s'agit d'un humoriste de mauvais goût mais quand il s'agit ici chez nous ça passe les interviews vous voyez est-ce qu'un journaliste comme vous dan vous n'êtes pas les moindres gomez là ne vous dépasse pas est-ce que vous pouvez oser aujourd'hui à interroger un terroriste qu'est la belgique ou la france mais nous nous acceptons ces choses là c'est pourquoi donc il faut comprendre lorsque pierre maillère fait une telle déclaration et que nous aujourd'hui on doit pas se voiler la face que nous devons faire en sorte que notre armée soit l'armée la plus puissante parce que on a donc cette armée a été la plus puissante c'est pas pour rien ici en afrique la seule armée qui a litté lors de la deuxième guerre mondiale c'est l'armée congolaise à l'époque et c'est possible avec aujourd'hui des budgets de 1 milliard 600 millions pour la loi de programmation il faut aller plus loin parce que cette armée doit devenir donc l'armée industrialisée et c'est à ces niveaux là et que personne n'osera en 30 secondes élection du gouverneur en 30 secondes avant que je donne la parole à 30 secondes non ok ok écoutez d'abord nous avons un problème ici qui freine le développement dans notre pays c'est la corruption la corruption et cette manière où les élections sont organisées par rapport à aux pratiques parce que c'est comme si on vote beaucoup plus les mieux au franc alors que l'avantage de la décentralisation sur le plan administratif vous savez comme je le disais tout à l'heure que vit l'avantage de la décentralisation sur le plan administratif parce que la décentralisation permet d'alléger la charge de l'état vous voyez donc parce qu'il ya deux il ya des secteurs qui seront pris en charge au fait au niveau de la province par exemple l'éducation vous voyez aujourd'hui l'éducation est prise en charge par les gouvernements centrales ça ne doit pas être les cas l'agriculture par exemple ça doit être à gérer au niveau des entreprises oui oui c'est ça c'est ça la décentralisation donc maintenant avec ce qui se passe c'est pour ça que je on peut critiquer tu sais que dit mais il a quand même fait il a quand même amené une lancée novatrice merci beaucoup en disant c'est pour la première fois le bidier de l'état qui prend en charge de province même si c'est à l'ordre de 20% mais depuis tout ce temps avec le kabila cela n'existait pas il a été retenu à la source oui donc mais là n'a pas le cas même pas retenu en source à la source la rétro c'est à dire que non on a pris en compte les billets dans le billet donc auparavant on n'avait pas les billets de l'état et on avait que les billets du gouvernement central et dans ces billets du gouvernement central les provinces n'étaient pas pris en compte alors la décentralisation sur le plan économique posait trop de problèmes et qu'on ne pouvait pas à ces niveaux là c'est développé oui vous rencontrez maintenant les aspirations profondes de la peuple autochtone ça a posé problème d'accord je vais revenir pour que vous puissiez développer merci je sais que la recette madière là est très riche et les très abondantes faut qu'on est prêt on prenne plus de temps monsieur john madidric madima la question des élections des gouverneurs ou je veux dire au niveau de s'ils sont élus au second dégré par les députés provinciaux est ce que c'est une une méthode idéale d'avoir des bons dirigeants vous pensez qu'il faut peut-être revoir cela et complet coupé à cela la décentralisation bon ça permet aux provinces de décoller je commence par dire ceci la cette méthode d'élection au second dégré ne permet pas à nos provinces de se développer pourquoi parce que c'est aujourd'hui en tout le les députés provinciaux de chaque province aujourd'hui en ce moment c'est la situation idéale pour eux de s'enrichir vous comprenez et la corruption on va on ne cessera jamais de les dire aujourd'hui pour être élu gouverneur c'est pas le projet mais c'est au coup des billets verts mais pour pallier à ces problèmes la révision de la constitution s'impose moi je propose ceci nous devons revoir notre constitution d'avoir on doit la visée notre constitution ne répond plus aux besoins et aux attentes de la population je veux vous je veux vous le démontrer je veux vous le démontrer cette constitution aujourd'hui qui est héritée de la constitution française si on doit remonter elle ne répond pas elle ne permet pas de développement il ya des motions il ya des motions aujourd'hui qui sont des motions alimentaires mais il faut pallier à toutes ces choses qu'est ce qu'il faudrait faire il faudrait accorder au président de la république dans le contexte qui est le nôtre la possibilité de nommer de gouverneur parce que lorsque le président a la possibilité de nommer de gouverneur nous allons résoudre un problème c'est le point de la corruption ça n'a pas remettre en question la forme de l'état congolais moi je suis je suis pour la révision la révision de la constitution donc on doit mettre en place une forme qui répond à nos attentes je vais démontrer d'un montant à ne pas se concentrer il ne s'agit pas de la concentration des pouvoirs mais il s'agit de pallier un problème on ne peut pas faire des omelettes sans vouloir casser les oeufs maintenant il faut mesurer la proportion de la casse écoutez il ya une gangrène c'est les tribalismes vous comprenez il ya une gangrène qui détruit ces pays les tribalismes quand vous êtes à au niveau de olomami les loubans étaient persécutés vous comprenez par le katanguet mais pour arriver à remédier à ces problèmes et de prenez l'unité parce que l'unité c'est l'unité nationale qui nous sauvera même de l'agression rwandaise vous comprenez maintenant qu'est ce qu'il faudrait faire accorder plus de pouvoir au présent de la veille le présent nommant le gouverneur non originaire aura rémédié à deux problèmes le point de corruption elle prend des tribalismes et on va ça va permettre ainsi à ce que cette cette composition ou bien encore cette qui va contrôler ses gouverneurs nommés c'est que je dis la gestion de leurs proches non attention attention ils sont aujourd'hui les gouverneurs ne sont pas contrôlés ils ne sont pas contrôlés mais les députés les assemblées provinciales aujourd'hui ces différentes assemblées sont des caisses et des réseaux de c'est ce sont des caisses qui permettent aux gouverneurs des vives non aux députés pour les vives la plupart il ya des gouverneurs beaucoup de gouverneurs qui ont été déchus par plusieurs fois pourquoi pourquoi parce qu'il ya un problème de motion alimentaire ce sont des motions alimentaires les des assemblées provinciales je vais évoquer le cas des chemins à l'omani il faut donner les preuves oui attendez attendez mais attendez comment voulez-vous qu'un gouverneur qui est élite à moins d'une année soit déchée comment voulez-vous il d'autres provient le problème aussi c'est il ya deux problèmes le bon c'est que la décentralisation est venue au mauvais moment parce qu'il ya des provinces n'ont pas de richesses vous me suivez il ya des provinces qui souffrent moi j'ai parlé à la caisse des péréquations et je parlerai de moi d'abord il ya un point de rétrocession dans ces pays c'est pas si vous connaissez un premier rétrocession dans ces pays je parlerai de mon cas de ma province il ya la caisse de péréquations du point de vie du point de vie du point de vie théorique on sait on sait les dire mais dans la pratique le coup chez moi il ya plus de cinq mois d'aérer les salaires chez vous chez moi le mamie les députés provinciaux plus de cinq mois au la province la sancourou oui c'est moi vous comprenez alors que ces modèles et ces modèles des fonds de l'organigramme de l'état la manière dont nous présentons cet organigramme si vous pouvez passer l'expression ne permet pas les développements il faudrait il faut il faut dissoudre les ennées provinciales il faudrait aujourd'hui passé pas cette république je l'ai dit je me répète cette république a montré les limites il faudrait un référendum parce qu'à la 4ème évoluée cette république permettra de sécuriser je suis en train de répondre aussi à ce que disait maître ça me permettra quoi de sécuriser nos frontières parce que nous n'avons plus les frontières d'avoir onze frontières aujourd'hui oui c'est vous comprenez c'est naturellement 11 frontières c'est naturel maintenant pour arriver écoutez monsieur dan accorde moi les tendances mon temps pardon aujourd'hui pour arriver à résoudre à ces problèmes de sécurité à ces problèmes de tribalisme il faudrait des lois qui répondent qui répondent aux besoins de nos populations entre autres entre autres il faudra qu'aujourd'hui les élections au second tour du gouverneur et l'existant des assemblées provinciales disparaissent au profit de quoi rend ça permettra accorder au couvert ça permettra accorder à l'état les moyens d'organiser l'armée parce qu'aujourd'hui on prend un milliard mais ces milliards ne suffisent pas le rwanda le rwanda nous a attaqué au travers de drones donc nous devons sécuriser les airs qui sont qui les airs sont aujourd'hui considérés comme une frontière je ne sais pas pendant d'annes si les airs sont aujourd'hui considérés comme une frontière il faudra sécuriser les airs il ya 37 km au congo central entre la province du congo central et l'océan on peut nous attaquer aussi là bas donc les 1 milliard ne suffisent plus vous comprenez mais les assemblées provinciales on en a combien 27 au minimum des députés provinciaux dans chaque province nous avons 26 provinces vous comprenez combien ça pèse au budget de l'état et aussi la lecture la seconde lecture au sénat vous comprenez comment ça pèse pourquoi l'existence du sénat maintenant je pourrais prendre mon temps d'antenne et je crois que vous allez le donner permet de définir ce que je veux dire maintenant aujourd'hui les élections du gouverneur mais on doit aujourd'hui j'interpelle les députés provinciaux parce que c'est que j'ai dit ce sont les propositions mais dans le contexte actuel ça ça demeure l'élection second tour on va aujourd'hui les députés je crois le le oui c'est le oui non les élections du gouverneur le 8 mars le 8 mars je demande aux députés moi je plaide pour ma province la province de l'omami n'a pas de route mon frère dade pour la première fois dans la vie pour la première fois j'ai vu des femmes derrière des chariots vous pouvez vous imaginer chez moi à l'omami un sac décima coûte 100 mille francs d'angé des larmes aux yeux ça fait mal 100 mille francs ma province l'omami est totalement clavé mais aujourd'hui encore cher député provinciaux c'est le moment de penser des pensées et de faire un voie utile un vote utile et c'est votre utile c'est faustin ica non 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 mais oui je le dis c'est faustin ica non 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 c'est pas le moment c'est pas c'est pas c'est pas l'endroit de citer les noms des candidats mais nous parlons du développement d'un côté est-ce que vous savez que chez moi l'omami nous parlons nous parlons idées nous parlons proposer les idées on ne parle pas pour individus mais non 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 les idées je vous dis ici qu'il ya quelqu'un qui a des idées pour développer cette province il vous plaît où le problème s'il vous plaît quand j'ai parlé de madame marie josepho c'était bon quand je parle de ma province ça devient un problème ici ce n'est pas le lieu de faire la campagne mais c'est pas une campagne j'ai vu quelqu'un qui a des idées monsieur dan mais on a compris on a compris est-ce que vous savez que les simas coûte 100 mille francs l'omami nous le savons les femmes sont derrière des chariots nous il n'y a pas de route s'il vous plaît monsieur john non dan c'est grave parler plutôt parler république ne parlez pas seulement de la l'omami c'est vrai l'omami a des problèmes les problèmes sont partout parler plutôt il n'y a pas de route chez moi il n'y a pas de route non plus des routes secondaires il n'y en a pas qu'à ça on va y revenir alors maître maître j'ai d'un coller votre votre avis à ce sujet bon mais je voulais d'abord apaiser mon frère de dieu que d'hierarchie des hits et de manque de route que vous voulez aujourd'hui tracé pour l'omami je pense que cd on peut l'organiser dans tous nos provinces donc il faut dire chez moi les femmes sont derrière les chariots chez moi les femmes sont derrière les chariots ça n'existe nulle part quand vous allez à l'équateur vous allez vous aurez des larmes dans les yeux chez moi les femmes sont derrière les chariots c'est grave je vis les femmes prendre vraiment de charge en mettant sur le front voyez et ils transportent des choses comme ça et c'est énorme les kilomètres et les kilomètres et puis c'est dans une forêt ils font ces marches donc c'est c'est quasiment difficile avec les systèmes des élections d'une manière indirecte c'est que c'est que vous dites c'est pour moi je trouve même que c'est ça marche ou encore il ya il ya l'empiétement avec la 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 décentralisée dans la décentralisation telle qu'on avait voulu parce que je donne vous devez même que vous devez savoir que la décentralisation c'était visé quoi un développement rapide sur le plan social et économique de l'entité donc et pour arriver à un développement rapide de l'entité il faut que sur le plan politique donc l'avantage c'est permettre la participation des citoyens à la gestion de la chose publique voyez c'est à dire que les dirigeants des entités sont grâce aux élections mais ici on voit par exemple quelqu'un qui vient de l'europe parce qu'il a beaucoup plus de moyens qui ne connaît même pas l'omami tel qu'il a dit là et il connaît même pas l'omami et il se présente il peut aussi bénéficier des publicités comme mon frère le fait aujourd'hui non 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 je n'ai plus de personne alors et que vous voyez que ce sont ces genres de personnes donc qui ne rencontrent même pas les aspirations profonde donc ça pose problème parce que ici comme il a dit je suis d'avis il faut révisiter cette constitution voyez donc la manière où le président n'aura pas la possibilité de nommer quelqu'un parce que ici c'est pas le problème d'avoir les idées non le pays se développe par le travail la discipline donc la discipline on voit aujourd'hui je pense que la fois parce que nous avons parlé des gens qui par frustration il va se retrouver à la rébellion donc il n'y a pas cette discipline et le pays se construit par quoi par le patriotisme vous voyez donc s'il n'y a pas le patriotisme demain ou après demain vous allez voir que vous pouvez même décider de tuer les énonçants alors que les autorités qui prennent la décision vont continuer à gérer les pays on va réviser la constitution c'est bien mais c'est ceux qui sont là les gouverneurs les bourgou maîtres les chefs de chef de secteur territoire ils n'ont pas les moyens vous avez vous même dit que la question de la rétrocession ou la question de la retenue à la source n'est pas effective même si on changeait la constitution on nomme ces gens là par le président de la république aussi longtemps qu'ils n'ont pas les moyens est-ce qu'ils vont appliquer leur politique non mais les moyens on la chance c'est pourquoi j'ai dit que la lala ici l'avantagé c'était de rapprocher donc vous voyez les les administrer donc à l'administration unique et déjà vous avez quelqu'un qui est patriote qui a des aspirations profondes qu'il partage avec ce même peuple là et il faut des mots je vous ai dit mais les moyens c'est vrai que donc là dans la décentralisation c'est pour aussi décharger l'état c'est à dire qu'il ya des charges par exemple l'éducation l'agriculture donc vous voyez donc les vous avez parlé ici de la caisse de péréquation ça sert à quoi ça sert à l'équilibré mais si vous avez pas opérationnel non mais si vous avez le même et c'est pas opérationnel le problème c'est que il n'est pas opérationnel mais faut supposer la question est ce que c'est le provoque se produisent ça c'est aussi ce problème déjà il ya ce problème il a évoqué les cas ici des sangs courroux sans courroux qui est obligé de l'état à l'ordre des commets de pourcentage mais même si c'est ses provinces ne contribue pas la collecte des recettes peut se faire un peu partout au congo les provinces les plus faibles en termes de ressources peuvent bénéficier de celles qui sont fortes comme le rabat par exemple ou le katana ou le kivu qui produisent quand même des recettes la caisse permet ce qui est cet équilibre en termes de développement c'est pour ça que je dis que normalement l'agriculture comme comme je vous dis c'est pas question qu'il a là bas pour se venir parce que déjà le gouvernement central 1 il est quand soit paix il vient à l'aide donc dans la province de l'omamie dont il parle là le gouvernement central a relancé cap tchouji donc s'il est il a relancé cap tchouji il est en train aujourd'hui de voir comment relancer inéra et nous voyons que ils sont en train aussi de mettre les mécanismes en place pour relancer l'onapac mais est-ce que ce n'est pas un empiétement du pouvoir parce que les sous ces entités territoriales décentralisées ont une personnalité juridique oui oui il veut dire que le gouvernement central n'a pas les prerogatives de d'empiéter sous le pouvoir de ces ans c'est là où j'ai réelle même du travail vous me donnez mes raisons c'est ce que j'ai dit que vous me donnez raison c'est à dire que il faut parce que dans chaque province nous trouvons qu'il y a des entreprises qui doivent vivre grâce c'est à dire que les provinces doivent vivre grâce aux recettes de l'état et maintenant parce que la caisse de peréquation sert juste comme un secours donc un secours mais en réalité donc l'éducation l'agriculture l'agriculture donc si vous voyez d'accord aujourd'hui dans nos provinces chaque province est à mesure de produire mais dans le problème ce que nous avons beaucoup plus aussi des gouvernements qui n'ont pas de vision donc ils ne voient rien donc regardez je voulais c'est une reciveau comme normalement il fallait comme je disais lorsqu'il ya le rapprochement de l'administré à l'administration oui de manière que toutes décisions prises tiennent compte de la réalité de la province d'accord ou aux milliers mais maintenant lorsque les décisions ne tiennent pas compte de la province donc en province de kassai par exemple qu'est ce qu'on a comme ressources ressources donc nous avons les diamants merci nous avons de certains minéraux merci beaucoup mettre j'ai déjà collé là il ya beaucoup de choses à dire exactement monsieur john didric madimba la question des entités territoriales décentrales est telle que les communes voyez restons d'avoir ici à kinshasa nos communes on a l'impression que nous ne sommes pas du tout gouvernés par le bourgou mestre les routes sont totalement délabrées il ya des immondices partout il ya des routes il ya des flaques d'eau mais nous avons une une autorité qui est là l'autorité de l'entité l'entité qui n'agit pas et quand vous l'approchez dis non on ne me donne pas les moyens de ma politique ça est ce que ces problèmes c'est un problème de la constitution bon je dois je dois d'abord répondre je vais rencontrer le maître et puis vous revenir en disant ceci il ya aussi un problème des management et leadership au sein de nos des de ztd la plupart des gens qui se retrouvent là-bas se retrouve non pas parce qu'ils détiennent les capacités mais il se retrouve là parce qu'il serait proche d'eux il ya un problème matériel quand vous êtes peut-être à l'eau mamie je vais je veux revenir je donne un exemple qui ne sait pas qu'il ya le calcaire à l'eau mamie vous comprenez mais comment les sacs de ciment peut aller jusqu'à 100000 alors qu'il ya les calcaires il y à à kafoum une grande chute qui peut produire quand vous êtes au nord qui vous on a construit un petit barrage les barrages de moutouanga et l'incident c'est de quoi il y a eu l'avènement de plusieurs entreprises à l'époque en 2014 parce que l'électricité comme on dit l'énergie permet à ce que le travail soit produit ça permet la transformation mais quand vous êtes là or la qu'est dit la constitution que les provinces bénéficient les pour les étés d en tout dit d'une manière générale bénéficie d'une personnalité juridique par personnalité juridique ça veut dire quoi au sein même de la commune de mongafoulo d'un alliément ou encore la commune délimité ou la commune de la gombie le bourgou mestre peut engager la commune auprès des tiers et bénéficient même des prêts est-ce que vous comprenez parce que les décisions des étés des sont des décisions autonomes donc il ya un problème managérial vous me suivez quand vous êtes toujours à l'omami vous vous rendez compte à la capture comme il venait de l'évoquer on peut organiser la puisqu'il dit alimenter les cassages alimenter même le maniement parce qu'il ya une route qui va à partir l'oubao jusqu'au maniement il vous il ya mon édite voilà amener du tout il ya un grand donc mon édite et tu est un grand passage est un grand potentiel marché est ce qu'il faudra que le pouvoir central dise aux managers ou encore au gouverneur ça c'est un problème des leadership et aussi un problème des capacités ça c'est d'abord un grand problème parce qu'on a la possibilité il est fait simplement que vous puissiez avoir un petit une petite marge cette marge de pouvoir vous permet à ce que vous ayez des idées développer la commune pour venir à la commune de mongafou la commune parce que vous parlez de kinshasa je prends l'exemple de la commune de mongafou avec les différents sites touristiques le gouverneur le bon commerce de mongafou la paix initié même paix initié le tourisme au sein de mongafou la pourquoi je l'ai dit le premier site le premier bâtiment universitaire d'ici la rupture de moitié du congo a été construit avait été construit à qui mouise ça peut devenir un site touristique savez ça a été construit qui mouise qui mouise à mission si je ne me trompe pas ça peut devenir site touristique les gens qui pour aller voir la maison de mandela vous êtes dans la commune délimité il ya beaucoup des sites touristiques dont bien pour le motif managériale qui permet ces problèmes managériale empêche à ce que les étés depuis se développer or les étés juissants d'une personnalité juridique devraient mieux s'est développé que les entités concentrés tels que les territoires déconcentré plutôt tels que les territoires là là on est d'accord vous comprenez donc ici il ya un problème managériale voilà pourquoi pas puisque nous sommes encore dans le contexte dans ce contexte nous disons ceci pour ces élections à venir il faut les élections à venir il faut non pas premièrement de l'argent parce que nous avons vu l'exemple au kassai le gouverneur élu pendant la législature passée on a élu un gouverneur il était riche ici mais l'incidence pas au delà du fait d'avoir de l'argent personne ne va développer la province avec son argent c'est topique john didrick madima milliardaire soit il ne peut développer la province avec son argent mais je dois créer la richesse qu'est ce qui amène la création des richesses d'abord c'est l'espace lorsqu'on possède un espace c'est déjà un élément pour la création des richesses comme pour parler de la loma me lorsqu'on est à kafumbu on peut faire les en attendant la construire des barrages on peut faire des saisis des chutes un site touristique vous comprenez comment les gens peuvent venir visiter le merveille du seigneur cette grande chute sans pourtant payer est-ce qu'il faudra que le gouverneur est-ce qu'il faudra que le président de la république ou encore le ministre dise ça au gouverneur donc au delà de tout il y a la capacité managériale pendant ces élections les députés qui ont fait des élections de gouverneurs une occasion de s'enrichir je demande à ces députés de penser à l'avenir de nos enfants des pensées des pensées à l'avenir de la province pour le cadre de l'omami je prie aux députés de voter utilement et ils connaissent bien voter utilement je ne vais pas dire les noms je sais que ça vous gêne je n'ai dit personne je n'ai cette personne mais quand je dis voter utilement pensez à ceux à cette personne qui a des bonnes des bonnes initiatives et qui a déjà lancé le train à marche pour développer la province de l'omami vous connaissez les oeuvres les oeuvres parlent à mon édite où les consorts on voit ces oeuvres merci beaucoup on va prendre la deuxième thématique un pour avancer parce qu'il nous reste moins de 30 minutes un moins de 30 minutes donc une vingtaine de minutes pour pouvoir clore l'émission on va parler de la deuxième thématique mesdames et messieurs la question de la justice non justice congolaise cette justice qui qui est malade qui est malade comme le président l'a dit elle est vraiment malade qu'elles sont qu'est ce qui est la cause de cette maladie quels sont les aspects qui sont fortes plutôt fort les aspects forts de notre justice parce que il n'y a pas que de mauvais il ya aussi du des bonnes choses aussi dans cette justice comment capitaliser ce qui est fort comment améliorer ce qui n'est pas bon mettre j'ai dit encore la justice congolaise et les malades et les malades pourquoi comment en est on arrivé jusque là bon généralement je pense que même la difficulté mon frère soulevé ici ce que les congo un problème ou une crise d'hommes je ne cesse de dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont affectés des complexes affranchis et des rationalités pour préserver les acquis sociaux et politiques et permettre l'amélioration des conditions de vie alors que je les répète souvent que c'est là constitué les mobiles la perspective de l'indépendance mais quand on regarde depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui nous sommes en train de patauger au delà de la richesse du congo maintenant vous savez dans la l'architecture institutionnelle la justice vient pour renforcer la bonne gouvernance dans un état de droit c'est pour ça que même la bible dit la justice élève une nation sans la justice parce que même quand on parle l'état l'état c'est en fait la justice parce que la justice si elle est bien dite je pense que on va lutter contre les inégalités croissantes de qu'on peut observer qu'il ya ces inégalités aujourd'hui absorbé par la confiscation de la richesse et c'est qu'ils ont confisqué la richesse semble avoir le pouvoir sur la justice c'est pour ça que le président quand il regarde et dit bon mais comment on peut arrêter quelqu'un en fait il faut que ce monsieur puisse se rendre c'est qu'il a volé mais on voit que c'est comme si le procès n'arrive pas jusqu'à ce que la personne puisse payer en fait ici je parle avec beaucoup de réserve j'ai tant donné que je suis je suis dans une mauvaise posture et tant que pratiquant de droit parce que cette question concerne tout le monde il faut dire que même nous qui sommes les pratiquants de droit parfois les avocats se trouvent aujourd'hui comme les courtiers des juges et des procureurs mais pourquoi cette justice aussi est malade c'est vrai que notre peuple aujourd'hui est débitatif vis-à-vis de cette justice quoiqu'il est aussi complice comment ça oui le peuple est aussi complice je j'ai regardé aussi donc le peuple a un rôle à jouer quel est ce rôle les rôles que le peuple a c'est de se solidariser pour faire respecter les règles du droit c'est pour ça que vous voyez qu'il y a dans des églises là vous avez des commissions justice et paix voyez ces gens là ce n'est pas pour faire des déclarations politiques mais c'est pour se mobiliser le peuple à se solidariser afin de faire respecter les règles du droit il y a des questions de corruption les magistrats mais oui c'est là aujourd'hui corrompus comme on l'apprend ils sont corrompus ça n'a pas commencé avec le président de la république ils sont mal payés qui vivent dans des mauvaises conditions aujourd'hui nos prisons sont remplies d'idées personnes qui ne sont pas jugées et finalement quel est le problème finalement comment des est-ce que je pense oui je pense que la corruption aujourd'hui ne relève pas de la question d'être mal payé non la corruption aujourd'hui devient un problème de la mentalité qu'il faut vraiment un changement de la mentalité vous venez être bien ce qui est aujourd'hui regardé mais quand même vous savez que les magistrats au congo c'est parmi les gens qui sont quand même un est bien payé mais comparé aux politiques non mais non pas d'abord des députés nationaux les députés nationaux les députés nationaux les ministres un ouais même vraiment parmi les administrateurs des entreprises ce n'est pas ils ont un pouvoir exorbitant nous parlons de l'agent un pouvoir d'argent exorbitant nous parlons de la justice parce que c'est la justice qui doit faire même que ces inégalités là n'existe pas voyez mais si et aussi son complice si la justice est complice et qu'il ya quelqu'un comme un politique qui a mal acheté la parcelle et que c'est la justice qui l'accompagne c'est là où il ya un problème donc nous voulons bien que le magistrat puisse être dans de bonnes conditions mais ils doivent d'abord commencer par changer la mentalité ce n'est pas si c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation là c'est leur faute à eux non d'abord c'était un vous savez il ya eu un système vous avez un système qui a puis que le magistrat ont domestiqué parce que si moi aujourd'hui je deviens le ministre de la justice la première des choses qu'il faut supprimer tout ce qui est caution vous voyez c'est pas de caution pour la liberté provisoire non c'est de ça existe ça dans le code et même le code pénal pose problème moi j'ai problème avec les députés d'aujourd'hui il parle français mais il touche pas les problèmes au fond aujourd'hui on a des problèmes grave ces codes là vont vous parler c'est depuis 1958 le code pénal en rire et oui c'est pour l'actualiser 58 ouais mais écoutez vous avez vu quand on parle de 20 ans avec le travaux forcés forcés donc ça ne doit pas exister aujourd'hui parce que c'est centre dans le cadre de l'esclavagisme alors que l'esclavagisme a pris fin est aboli aujourd'hui les travaux forcés voyez donc il faut des réformes donc des réformes là ça dit aujourd'hui regardez on va vous dire quand on a arrêté quelqu'un pour bénéficier de la liberté provisoire alors que les conditions c'est quoi quelqu'un doit bénéficier de liberté provisoire si la fuite n'est pas à craindre s'il a une adresse et donc il ya les mentions donc toutes les mentions d'identité et d'adresse merci beaucoup sans doute mais maintenant vous voyez que le problème le procureur va demander pour la liberté 2500 $ même si la personne est vraiment les charges de gué oui oui le problème 2500 $ et 2500 $ il va encore vous demander d'aller payer ces 200 $ donc on va vous donner des quittances et tout ça ça ce sont des choses qu'il faut vraiment supprimer il faut qu'il y ait une note circulaire où on doit dire que si un magistrat vous demande pour la liberté provisoire 1000 $ 2000 $ il faut les dénoncer c'est pourquoi j'ai dit que le peuple ne doit pas donc cautionner des mâles comme ça sinon le peuple aussi donc peut-être et participe au nom de la loi de l'omerta vous ne pouvez pas garder silence merci vis-à-vis de mal quelconque merci beaucoup monsieur john didrick madimba votre avis sur la justice congolaise ces mots ces forces comment les éradiquer complètement bon le président l'a dit et le président leur a dit en disant que je j'emprunte les paroles du président de la république il dit la justice est malade c'est le président de la république donc aujourd'hui comment éradiquer les différents mots qui rongent cette justice c'est la sanction il le conseil de la magistrature à mon humble avis devraient sanctionner les magistrats qui brillent par des mauvaises pratiques aujourd'hui comme on l'a dit c'est vrai qu'on dira que vous n'avez pas de preuves mais nous connaissons aujourd'hui comment se comporte la justice congolaise et si vous voyez cette justice continue à se comporter de la manière dont elle se comporte c'est parce qu'il ya peu de sanctions c'est parce qu'il ya peu de sanctions or on se souviendra de ce que de ce qu'avait fait musée quelquefois nous dirons que vous étiez peut-être émotif n'a pas été rationnel n'a pas mais mais quelquefois il faudrait de décisions dures nous arrêtons vous avez radier beaucoup de magistrats mais ça n'a pas mis fin non non oui mais ça aussi a dit que la masse a tiré pour y corrompu mais oui mais je comprends je comprends mais ouais mais quand vous sanctionnez vous vous démontre bien vous présentez cela comme un exemple à ceux qui restent la sanction fait toujours crainte l'exemple le plus éloquent c'est quand dieu a sanctionné satan vous avez bien notre ange s'est rébellé il faudrait la sanction est-ce que c'est la seule c'est si vous acceptez c'est le partage parce que moi je voudrais que le peuple participe dans la lutte contre la corruption surtout au niveau de la maestrature sur le peuple là parce que vous savez nos clients moi étant nos clients ils sont prêts à donner les 500 $ 1000 $ au magistrat qui est plutôt même à l'avocat à l'avocat mais le problème c'est est-ce que vous savez qu'un magistrat on peut le porter plainte et c'est ça le problème maître il ya des instances maître maître aujourd'hui d'abord il faut qu'on se dise aujourd'hui porter plainte un magistrat vous savez que c'est presque perdu d'avance non c'est presque je dis presque des cas j'ai dit c'est presque perdu d'avance mais s'il ya des mesures strictes et des mesures des mesures strictes qui sont prises qui sont prises contre les magistrats comme la sanction vous faites quelque chose magie un magistrat accusé de corruption puisque le magistrat est celui qui qui rend un jugement il doit le même briller par des valeurs vous comprenez il est censé interpréter la loi mieux que quiconque des tels messieurs que lorsqu'il est attrapé pour motifs de corruption si on arrivait à radier les magistrats de cette manière vous verrez que ça va nous traîner la crainte et là où s'entraînent la crainte ça mène la discipline la crainte amène la discipline cela est prouvé vous comprenez je peux vous donner encore d'autres exemples maître quand vous êtes à l'année safira quand ils ont été frappés vous avez vu d'autres acolytes faire ce que vous avez fait non mais si c'est pareil pour vous dire que vous prenez le travail de saint non non c'est pareil pour vous dire que la cola la la sanction amène la discipline et la crainte même dans un qui travaille sur cette chaîne il ya une ligne de conduite à respecter mais lorsque dans ses gars et qu'il ya une sanction il verra ne plus récidiver des pères des pères de son poste donc aujourd'hui le le magistrat ou bien encore l'appareil judiciaire ceux qui travaillent au sein de cet appareil sont libres ils ont le plein pouvoir vous comprenez moi quelque part j'interpelle le président de la république parce que c'est le président qui norme et le président devait être très regardant l'égard de la justice parce que cette justice la justice en soi est le socle du développement tout passe par la justice on voit ce qu'elle fait l'IGF on voit comment ça se termine l'IGF pont des communiqués en nous en nous démontrant qu'il ya des tournements à gauche et à droite mais nous voyons comment ça se termine parce que la justice n'accompagne même pas l'IGF vous comprenez donc mais si au sein de cette justice il ya des sanctions exemplaires et que le conseil de la magistrature sanctionné à son tour la présidence le ministère de la justice vous verrez que ces gens reviendront sur le droit chemin je vais aussi finir par là pour vous dire monsieur dan que quand le magistrat s'est plein du fait que les salaires des magistrats ne seraient pas à la hauteur mais ils les font partant de quelle base parce que le magistrat le même titre des diplômes qu'est l'enseignant et l'enseignant touche 400 quelques mille francs et le magistrat il a plus de 1000 dollars dans le contexte congolais les magistrats mieux payer vous comprenez le magistrat mieux payé et le magistrat de parce que la corruption n'est pas forcément question de de paiement mais c'est question de moralité merci ces questions de moralité et moi j'interprète le président de la publique mais sur le président de la publique la justice et le socle du développement vous devez être très regardant et prendre des mesures très strictes merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission merci beaucoup merci beaucoup médié de votre parole vous êtes également donc ingénieur non je suis je suis gestionnaire j'ai fait l'économie gestion pétrolière économie gestion pétrolière mettre un juriste merci beaucoup pour les idées merci d'avoir pris part à ceux à ce débat merci à vous qui nous avez accompagné merci à l'équipe technique on se retrouve donc demain avec d'autres invités pour un autre débat portez vous bien que la paix bonne nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'aboué comme une facile et ça le sous-souté au catacayou ou kennero télément l'agence pour t'invendé comme bon l'anjela ya application sonde web ou es ali très facile au point où tu es chargé à partie à téléphone là yo continue la bande de cou au baza naki chassar le plus au quartier de courbao basana qu'on voit la ville republique du congo facilement bakoui pour récupérer bon l'anjela ya mpsa torange mani nabango et yo et si kawo zali bon nouvel n'y a mis balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et au tindi n'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'est là ya téléphone a yo plus facile il n'y a pas m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501